Bonjour, chers auditeurs. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une savoureuse année 2018. Et à présent, voici un de mes poèmes qui est tout à fait de circonstance, puisqu'il s'intitule « Veux en vers ». Je vous souhaite joie, amour, prospérité, et puis un cœur vaillant, battant, battant sans cesse, un hiver bien au chaud, un printemps d'allégresse, un automne aussi clair et doux que votre été. Je vous souhaite, amis, des instants poétiques, des bonheurs partagés, d'heureux étonnements, des voyages, qui sait, vers de lointains tropiques, ou bien en vous-même, où vibrent infirmament. Je vous souhaite aussi de longues rêveries dessous le clair de lune ou le soleil ardent. Je vous souhaite aussi de longues flâneries par les monts, par les veaux, au bord des océans. Je vous souhaite aussi d'écouter ou de lire ou de voir ce que l'art peut produire de bon. Je vous souhaite aussi de peindre ou bien d'écrire, de déclamer des vers, de dire des chansons. Je vous souhaite aussi des repas de famille, peuplés d'enfants joyeux, ayant les yeux qui brillent. Je vous souhaite encore d'aimer comme il vous plaît, en sage, en saint, en fou, rancé ou capulé. Je vous souhaite aussi des frissons d'or, des rêves et des vœux exaucés que l'on n'espérait plus. Je vous souhaite aussi de croire en vous, sans trêve, d'avoir un but à vous et d'être résolus. Je vous souhaite aussi des matins pleins d'extase, des midis rayonnants et des soirs exultants, de voir des cieux changeants que le soleil embrase, d'écouter les oiseaux bavardés, douze instants. Je vous souhaite encore de croire en l'espérance, d'être donneur de joie et puis faiseur de paix, de profiter des jours et des chères présences, de n'avoir dans le cœur que bonté et respect. Je vous souhaite aussi les fêtes et les rires, les éblouissements, les émerveillements et ces chers petits riens valant tous les empires, les paroles d'amour des sincères amants. Je vous souhaite encore de n'avoir pas de larmes et de savoir sécher celles des malheureux. Je vous souhaite aussi de n'avoir pour toute arme que des mots salvateurs, sages et généreux. Je vous souhaite paix, courage et bienveillance pour vous et pour autrui. Que janvier caressant, autant que février, ignore la souffrance, que tout soit lumineux, rien ne soit oppressant. Que mars qui a pourtant le nom du dieu des guerres, soit un mois fraternel, et qu'avril plein de fleurs, vous donne le désir de semer sur la terre comme on sème le grain, les germes du bonheur. Que mai et que juin soient emplis de promesses qui toutes fleuriront, et que brille juillet ainsi coûte, grâce à toi, cher soleil, il est vrai, mais surtout grâce au cœur, cette humaine richesse. Que septembre et octobre, alors que l'ombre vient, demeurent lumineux, car les jours raccourcissent, mais l'été reste en nous. Que les soucis périssent, éblouis qu'ils seront par l'amour du prochain. Que novembre, qui est bien souvent si maussade, ne gâte pas en vous la tendre bonne humeur, et que décembre soit, loin des bruits et des peurs, aussi beau que peut l'être une belle balade. Je vous souhaite joie, à vous, au genre humain, je souhaite que là où régnait le carnage, mille milliards de fleurs poussent sur les chemins, et que le ciel d'azur remplace les orages. Je souhaite à l'arbre de vivre encore mille ans, à l'homme d'être sage et d'aimer la nature, d'attendrir sa nature, il en est encore temps pour éviter la nuit, la grande déchirure. Bonne année, ô humain, ô mes frères humains, sourions, sourions, tenons-nous par la main, de l'amour devenons, nous tous, les fiers apôtres, rendons cette année belle, et plus belles les autres.